Sous-titrage ST' 501 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 que les datas auraient pu nous apporter dont on se rend compte que la data construit sa propre obscurité qu'il faut aussi interpréter pour pouvoir produire des résultats tangibles et elle est construite de façon opaque il y a l'opacité de départ et l'opacité après d'analyse je voulais rajouter deux points et quand on dit que c'est très compliqué d'avoir vraiment le visage le vrai usager effectif par un système de recommandation ou par un moteur de recherche il y a aussi d'autres aspects d'autres enjeux qui sont des enjeux plus du côté au niveau de l'entreprise je vais juste vous raconter une histoire qui se passait dans l'histoire de Netflix de l'entreprise Netflix a lancé en 2006 un concours un concours de crown de searching où ils avaient proposé à tout le monde toutes les personnes les équipes les professionnels en informatique pouvaient proposer une amélioration du système de recommandation de Netflix et la personne qui pouvait proposer cette amélioration de je ne suis pas trompée je pense que c'est plus de 10,06% de la précision de l'algorithme de Netflix cette personne-là elle allait gagner un prix d'un million de dollars et je pense que c'était en 2009 il y a eu une équipe qui a gagné ce concours-là ils ont proposé une solution pour améliorer la précision du système de recommandation de Netflix ils ont gagné le prix d'un million de dollars mais à cette époque-là Netflix elle venait de parce qu'avant Netflix elle fonctionnait comme un magasin en ligne où on pouvait louer des vidéos des DVD exactement et puis ils ont migré leur service vers la plateforme en ligne et c'est comme ça qu'on a actuellement le service de vidéo à la demande et avec ce changement de service ils ont changé aussi le type de données qu'ils avaient qu'ils récoltaient alors c'était plus utile de tout la proposition qui a gagné un million de dollars ils ont payé ce montant-là pour rien ça ne marchait plus et l'excusé l'explication que Netflix a donnée dans un communiqué officiel c'était que l'environnement de production de Netflix c'était pas faisable pour Netflix à cette époque-là de mettre en place cette solution de ce système de recommandation et à plusieurs reprises en faisant l'étude de la boîte noire ça m'a permis de comprendre que plusieurs approches de machine learning qui étaient adoptées par Netflix ils étaient choisis tout en dépendant de la situation des conditions de l'entreprise alors il y a plusieurs décisions qui sont prises avant et on a aussi les types de données qui sont récoltées ça aussi ça implique ça change ça bouleverse les résultats qu'on aura en tant que recommandation il y a aussi des décisions dès l'entreprise et juste un exemple je me souviens que dans une partie dans un texte du tech blog c'était un ingénieur quelque chose comme ça c'était un informaticien de Netflix qui expliquait que les tests A-B ce sont les tests les tests où on compose une page avec plusieurs recommandations le test A on met la page A et la page B et on voit laquelle c'est la meilleure la plus pertinente pour l'usager et on utilise cette page là pour générer les autres recommandations mais c'était plus cher pour Netflix d'adopter cette méthode là ça prendrait beaucoup plus de temps et d'efforts des ressources alors ils ont décidé d'utiliser seulement des approches de machine learning parce que ça coûtait moins cher pour eux alors on voit aussi vraiment l'intervention l'intervention de l'entreprise directement dans la constitution du logiciel et je trouve pertinent quand j'ai fait ma recherche sur l'analyse de la boîte noire je trouve ça pertinent parce que comme on voit les systèmes de recommandations mais on voit aussi les moteurs de recherche ce sont des entités qui définent l'accès à l'information alors tout ce qu'on cherche qu'on voit sur Google par exemple ou dans une liste des résultats si on comprend bien le fonctionnement de cette boîte noire là on sera en mesure de critiquer d'analyser de voir quels sont les points de vue politiques derrière cette boîte noire là c'est pour ça que je trouve pertinent de regarder vraiment en détail si on avait toutes les informations concernant la constitution la conception de ces objets là des moteurs de recherche des systèmes de recommandation ça serait l'idéal pour bien comprendre quelles sont les informations qu'on a accès présentement sur internet parce que tout est contrôlé par ces filtres de contenu qui sont définis par des entreprises qui ont des intérêts derrière et c'est ça merci beaucoup Gabriel pour ces dernières interventions c'était tout à fait juste moi je vous propose qu'on arrête là et c'est tout à fait je vous souhaite – Sous-titrage FR 2021